Générique 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 2023, c'est l'année des 9e Jeux de la francophonie. Ils auront lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 28 juillet au 6 août 2023. En 2017, elle y a participé. Cette année, elle n'y sera pas. C'est une athlète ivoirienne spécialisée en sprint et médaillée d'or en athlétisme lors des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017. Elle est vice-championne du monde du 100 mètres et 200 mètres à Londres en 2017. Et elle, c'est Marie-Josée Tell. Bienvenue Marie-Josée. Alors, quels souvenirs vous gardez des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire ? Je garde de bons souvenirs vu que c'était mes premiers Jeux de la francophonie. Comme je vous l'ai dit, c'était mes premiers Jeux de la francophonie. C'était pour moi déjà pour moi d'être à Abidjan, de venir soutenir mes frères et soeurs et de pouvoir compéter en face du pays. Donc voilà, de bons souvenirs en tout cas. Alors, pourquoi vous ne participez pas au 9e Jeux de la francophonie ? C'est bientôt, ce sera du 28 juillet au 6 août. Pourquoi cette année, vous n'y allez pas ? Cette année, j'ai 34 ans. Normalement, les Jeux de la francophonie, je pense, c'est jusqu'à 28, je pense, 20 ou 30. En athlétisme, c'est jusqu'à 35 ans. Ah non, le président m'a dit non. Le président m'a dit, 34 ans, normalement, je ne peux pas faire les Jeux de la francophonie. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, dans le règlement. Je suis trop âgée et aussi, j'ai les championnats du monde qui arrivent et je me prépare et me concentre. Ça fera trop de voyages pour moi aussi. Je pense aller au Congo, revenir en Europe. Je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 25 ans. On essaie justement de canaliser l'énergie et prioriser ce qui est important. Donc, moi, je donne la chance à mes jeunes frères et sœurs d'aller montrer le savoir-faire. Je ne suis pas là, donc c'est une étape importante aussi pour elles. Donc, voilà. Très bien. Alors, en 2017, vous n'aviez pas prévu participer aux Jeux de la francophonie à Abidjan. Mais finalement, vous avez participé au 4x100m Relais. Pourquoi vous avez décidé de le faire ? D'ailleurs, que vous avez remporté avec Brio. Pourquoi vous avez décidé de le faire ? Bon, déjà, c'était de venir courir devant mon public. Je sais que la maraîchée des personnes au pays n'ont jamais vu réellement courir face à face. Donc, c'était une opportunité pour moi de venir montrer mon savoir-faire, montrer mon talent. Aussi, supporter, soutenir mes frères et sœurs, l'a assuré. Franchement, j'ai cette médaille. Donc, la compétition s'est faite à Abidjan. Donc, c'était pour nous, déjà, pour montrer au pays que nous avons des talents, que nous pouvons gagner cette compétition et aussi soutenir mon réponse. Alors, vous êtes partie cette année-là au championnat du monde. Est-ce que vous avez été satisfaite du résultat là-bas ? Oui, très satisfaite. Déjà que je n'étais pas favorite des championnats du monde. Et aller au championnat du monde, qui est une compétition internationale, et ramener deux médailles d'argent, un médaille international. C'était ma première. Mes deux premiers médailles internationales. Et j'ai fait ce jour le record de Côte d'Ivoire, deux fois. Je suis 100 et 200 mètres. Donc, c'était franchement dit, ça reste l'un des mêmes moments au niveau de l'athlétisme. Alors, vous avez, on ne compte plus vos performances. D'ailleurs, il y a quelques jours, vous avez remporté, vous êtes imposée en 10-88 au Meeting League de Diamants à Lausanne. À un mois et demi des mondiaux d'athlétisme, dans quel état d'esprit vous êtes ? Je suis bien, je suis sans stress, comme je le disais cette année. Je suis plus relax. Je maîtrise mieux ce sport que je fais. Je n'ai pas de pression, comme je disais, je n'ai pas de pression. Et j'essaie de prendre chaque course, one race at a time. Donc, je me relaxe et je pars là-bas sans vraiment, sans stress, franchement. Et comment vous vous préparez pour cette compétition ? En général, comment vous vous préparez pour les grandes compétitions ? Chaque compétition que j'ai eu à faire, c'est-à-dire que soit les Diamond League ou les Continental to Gold, ça me servait d'entraînement, en fait, pour pouvoir fixer ce qui est fixé pendant les championnats du monde. Parce qu'au championnat du monde, on n'a pas de droit à l'heure. Tu peux faire des heureux lors des compétitions de Diamond League où il n'y a pas de problème. Au championnat du monde, c'est que tu dois jouer ta carte, tu vois. Tu dois être sur le podium. Donc, on essaie d'effectuer ce qui est fixé. Donc, chaque compétition, pour moi, en ce moment, me cède d'entraînement pour voir ce qui est fixé. Et après ça, je pense que ma dernière compétition, ça sera le 23, ce 23-là. Ma dernière Diamond League avant les championnats du monde. Et avec le coach, on va s'assurer et voir ce qu'on doit fixer. Et je suppose qu'on se bat, soit libre et amélioré pour les championnats du monde, oui. D'accord. Alors aujourd'hui, quel bilan vous faites de votre carrière ? Franchement, je ne veux pas faire de bilan, là, non, maintenant, parce que ma carrière n'est pas encore terminée. Et je pense que ma carrière, elle continue. Je pense qu'elle entraîne et clore encore. Même si j'ai 34 ans, je pense que je redécouvre l'athlétisme. Bien sûr, on vous le souhaite. Donc, je ne veux pas faire de bilan, bilan en tant que tel, parce que je me dis qu'il y a encore beaucoup à apprendre, il y a encore beaucoup qui viennent. Donc, je pense qu'après, je pourrais faire des bilans. Mais là, il n'y a pas de franchement et de bilan à faire, parce que je continue à apprendre, je continue à parfaire mon art et je continue à m'améliorer. Très bien. Quel conseil vous pouvez donner aux plus jeunes aujourd'hui qui vous prennent en modèle, qui espèrent courir aussi vite, sinon plus vite que vous ? Moi, déjà, je pourrais dire de persévérer. La persévérance est quelque chose qui pourra leur apporter grande chose. de persévérer, s'entraîner durement, c'est-à-dire de ne pas tricher, s'entraîner durement. Moi, ce qui m'a aidée, franchement, il y a ma foi, ma foi en Dieu. Je n'ai pas abandonné, il y a le soutien de toutes les personnes qui étaient autour, mais franchement, je lui ai dit, mon travail, c'est-à-dire, parce que je ne me suis pas amusée à tricher. J'ai toujours voulu m'améliorer. Mais chaque échec, pour moi, était une leçon et c'était une manière pour moi de repartir, regarder mes courses et pouvoir encore retravailler ce qu'il y avait à travailler. Donc, travailler dur, surtout. Travailler dur, n'est pas pour ne pas persévérer, avoir la foi en ce qu'ils font et avoir aussi la foi en Dieu. Je pense que ça aide, parce que dans ce sport-là, si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu n'as pas la foi en ce que tu fais, je pense que tu ne pourras pas avancer, parce que c'est dur de voir. Très bien. Et est-ce que vous avez un secret pour garder la forme ? Pour courir aussi vite ou des astuces ? Je n'ai pas vraiment de secret. Non, je n'ai pas vraiment de secret. Donc, je dis, quand je cours, franchement, j'ai l'habitude de dire que je ne cours pas, parce que je cours avec l'Esprit-Saint. Il y a l'habitude de dire que chaque jour que je me réveille, je demande à Dieu de renouveler mes forces, parce que ce n'est pas facile. Des fois, c'est dur. Quand on se réveille le matin, on est fatigué. Et là, comme ça, aujourd'hui, je suis fatiguée, parce que les deux jours d'entraînement, c'était vraiment chaud. Mais on va dire que c'est Dieu qui renouveler les forces et c'est Dieu qui nous donne la possibilité d'avancer. Vous voyez ? Et c'est aussi la confiance que j'ai en moi, la confiance que j'ai en mon coach, la confiance que j'ai aussi en mon équipe. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de secret en tant que telle. Il faut avoir, il faut en soi, confiance en Dieu, et laisser le jeu gérer et se donner les moyens d'accomplir ses rêves. Très bien. Des conseils pour celles et ceux qui iront défendre la Côte d'Ivoire au neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa ? Je dirais de prendre, franchement, du plaisir, parce que s'ils sont trop stressés, je pense qu'ils vont rater les performances qu'ils vont faire. Mais c'est d'être relax, de prendre plaisir à chaque course qu'ils feront et de donner le meilleur demain. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile. Peut-être qu'il y a d'autres qui auront des échecs, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont être découragés qu'ils se servent de ces échecs-là pour pouvoir accomplir quelque chose de mieux. Mais de se donner à 100% aussi. De ne pas vraiment, comment je vais dire ça ? De ne pas stresser, voilà. D'être relax et de confier tout à Dieu. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Josée Talou. Est-ce que vous avez un mot pour la population ivoirienne ? Je remercie tout un chacun pour le soutien, pour les prières. Je reçois beaucoup de messages. Et ça a fait vraiment plaisir. Ça donne aussi la force, ça motive pour toujours essayer de se battre et de ramener les médailles, de toujours continuer à prier pour nous et de nous encourager. Je vous dis merci. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est la fin de cette émission. L'information continue sur cette info. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada